Dieu nous cita comme exemple dans son livre saint l'épouse de Pharaon. Cette femme eut comme époux le pire des hommes, Pharaon le tyran. Cela ne l'empêcha pas pour autant d'avoir une relation très proche avec son Seigneur et de gagner le paradis. Assia fit cette invocation qui est rapportée dans le Coran. « Ô mon Seigneur, réserve-moi auprès de toi une demeure au paradis. Protège-moi de Pharaon et de ses manœuvres et délivre-moi des êtres injustes. » Assia était une femme pieuse et croyait au prophète Moussa. Elle était donc croyante et cela mit en colère Pharaon qui décida de la châtier. Il ordonna donc à ses soldats d'attacher des cordes à ses mains et ses pieds afin de la démembrer. Lorsqu'ils s'apprêtèrent à la supplicier en amenant un rocher qu'il souhaitait poser sur son ventre, Assia recourut à cette invocation. Elle demanda à son Seigneur de lui accorder auprès de lui une demeure au paradis. Ici, nous voyons qu'Assia demanda d'abord d'être proche de son Seigneur. Laissant derrière elle ses palais et ses biens, elle ne recherchait d'abord que la proximité de son Seigneur. Puis, elle demanda à Dieu de la préserver de Pharaon et de ses manœuvres et de la délivrer des êtres injustes. Dieu lui montra alors sa demeure au paradis, ce qui la fit sourire et lui reprit son âme avant même qu'elle soit suppliciée. Pharaon, irrité par le comportement de son épouse, la voyant souriante, ordonna alors de poser le rocher sur son ventre. Mais celle-ci n'endura aucune souffrance, car elle avait déjà rejoint son Seigneur. En récompense, Dieu lui accorda le plus haut degré du paradis auprès de lui. Walhamdoulillahi Rabbil Alameen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada